Charlotte et ses amis ont bien du mal à lâcher leur smartphone. Chaque semaine, elles passent plusieurs heures à surfer sur le web, entre réseaux sociaux ou recherche d'informations. J'utilise Internet ainsi que les réseaux sociaux pour m'informer, je dirais, 2 à 3 heures par jour environ. Snapchat, je sais que je passe par semaine environ 24 heures. Instagram, 10 heures. Et Twitter, je crois que c'est 4-5 heures par semaine. Comme une centaine d'autres lycéens, les jeunes filles ont assisté à une conférence sur l'utilisation des données. Sur scène, Tristan Nitto, spécialiste du web. Pour lui, il est essentiel que ce public comprenne que pénétrer l'univers numérique n'est pas sans conséquences. Les enfants, ils utilisent beaucoup les plateformes Internet, les Facebook, les Google, etc. Et ils ne réalisent pas toute la mécanique, toute l'industrie qu'il y a derrière, à quel point cette industrie repose sur la collecte de données personnelles pour financer ces services. L'initiative s'inscrit dans la semaine de la presse à l'école. Cette année, la thématique est tournée vers l'information et les médias. L'éducation nationale voit ici un moyen de former les cyber-citoyens de demain. Le numérique à l'école, c'est important. Après, le smartphone, ils l'ont dans la poche. Donc c'est aussi cet usage-là, un usage privé, on va dire, qui aurait un peu une visée d'éducation aussi citoyenne. Parce que c'est important pour les citoyens qu'ils sont aujourd'hui et de demain. Un dispositif dans l'air du temps. Selon une étude britannique au sein de la génération 3.0, un adolescent sur cinq croirait tout ce que dit Google. Sous-titrage Société Radio-Canada